ouais bien c'est l'OTC et Abel, j'espère que vous allez bien pour la premièrement c'est un amical aujourd'hui les gars on se trouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se trouve pour un 11 des pépites donc c'est un 11 des pépites assez particulier parce que c'est un 11 des pépites sur les sur les nouveaux joueurs qu'il y a sur fifa voilà c'est des joueurs qui n'étaient pas sur fifa voilà c'est 11 joueurs qui n'étaient pas sur fifa et qui sont sur fifa depuis bah le mercato hivernal qu'il y a eu je pense que le plus connu de ces joueurs c'est bucas paqueta voilà c'est vraiment la référence dans ce domaine là des joueurs qui étaient sur fifa enfin qui n'étaient pas sur fifa et qui est maintenant sur fifa enfin voilà vous avez compris en tout cas donc j'ai pris des potentiels à plus de 83 mais le problème c'est que voilà c'est quand même galère à trouver 11 joueurs donc il y aura pas tous les postes c'est surtout des joueurs offensif en fait et je suis désolé pour ça mais bon j'ai pas pu faire autrement et j'ai pas trop le choix donc il y a juste un défenseur gauche et après c'est tout des milieux de terrain au buteur donc bon j'y peux pas grand chose donc on va partir comme tout de suite je pense que c'est on va partir tout de suite des joueurs à 82 83 89 de potentiel le joueur le voilà il y a de tout il y a des joueurs pour des gros budget pour des plus petits budget au même je pense que gros budget il y en a pas beaucoup c'est vraiment des budgets qui peuvent être abordables pour tout le monde donc on va mettre par poste et ouais ça a totalement bugué vous avez vu la totale de ces joueurs donc le premier le premier joueur c'est le défenseur gauche c'est Ayrton Ayrton je sais pas comment on dit c'est un brésilien qui joue au Spartak Moscou qui a 72 de général et qui compte à 83 donc il y a des bonnes capacités assez rapide il n'y a pas les quatre étoiles mais voilà c'est un très bon ça c'est un bon joueur qui peut faire le taf dans la plupart des clubs de ligue 1 et qui peut devenir un des meilleurs joueurs à son poste il y a des bonnes capacités à des assez bon dribbler certes les coups francs c'est pas son point fort mais bon il n'y a pas beaucoup de il n'y a pas beaucoup de défenseurs gauche qui ont les bonnes capacités pour être un tireur de coups francs le plus célèbre je pense que c'est ricardo rodriguez après il y en a aussi d'autres bien sûr mais c'est celui qui me vient à l'idée en premier qui vient à la tête plutôt en premier le deuxième joueur c'est Stéphane Eustachio c'est un joueur de cruz à l'azul je crois que c'est un club de de pourduire d'une portugaise donc il y a 73 de général il peut monter jusqu'à 84 tous un joueur qui a des bonnes capacités qu'elle qui est assez homogène qui est assez homogène et je pense que voilà avec des il peut être très très bon il peut être assez bon je pense certes il est plus défensif qu'offensif mais il y a des bonnes capacités un peu partout et sur le terrain donc voilà assez bon joueur qui peut être un très très bon voilà c'est peut être un des tauliers en milieu défensif ça peut être vraiment un patron lui ça va sur ma carrière il y a une clause liberatoire à 11,4 millions ce qui n'est pas très cher mais bon ça dépend des carrières et des fois tu n'as pas de clause liberatoire malheureusement ensuite notre milieu droit voilà nous avons deux milieux droit mais lui c'est un Manor Solomon un israélien de 18 ans qui a 65 de général il peut monter jusqu'à 84 donc lui je l'avais remarqué dès le début 4 étoiles gestes techniques donc c'est assez intéressant et au niveau vitesse il n'est pas mauvais certes c'est pas une fusée genre un bail ou un truc comme ça mais c'est assez intéressant après bon pour l'instant ses stats elles sont un petit peu un petit peu mauvaises il faut se l'avouer mais ça peut augmenter je pense avec le temps ça peut devenir un très très bon milieu droit pour votre équipe dans un championnat ouais un championnat c'est je pense qu'en ligue 1 ça pourrait être pas mal mais ça ferait pas très réaliste je pense que dans d'autres championnats voilà c'est pas cher c'est pas très cher je pense que 2 3 millions tu peux l'avoir à la fin de saison et en plus c'est de la sécurité c'est un très bon joueur ensuite notre deuxième milieu droit c'est rabi matondo donc il a 17 ans 66 de général il peut monter jusqu'à 85 donc à lui il joue chaque 0,4 et il a des bonnes capacités voilà c'est vrai lui je pense qu'il y a potentiel pour devenir une énorme fusée voilà 87 de vitesse 89 d'accélération alors que lui à 76 78 voilà c'est deux profils complètement différents certes il n'y a pas les quatre étoiles mais voilà il y a des choses intéressantes aussi de son côté bon je pense vraiment que ouais niveau drip c'est pas fou un niveau drip c'est pas fou après ça peut s'améliorer aussi je pense ça va avec le temps je pense qu'il peut devenir un très bon joueur moi personnellement je pense que j'aurais préférence pour manor solomon solomon même si son potentiel est d'un point plus faible il va c'est un très bon potentiel d'ailleurs je profite pour faire une petite pause si vous avez des 11 des pépites originaux à me proposer voilà vous pouvez me dire dans les commentaires j'étudierai tout et je verrai si je peux en si je peux le faire si possible ça serait cool les gars si vous me proposez des choses parce que j'ai de l'imagination mais j'ai pas de l'imagination pour faire 20 mille choses donc voilà si vous me proposer un 11 des pépites c'est original je vous en ferai un vraiment j'ai peut-être une idée pour la semaine prochaine parce que je pense que je vais en refaire un la semaine prochaine dans les 8 et on verra on verra donc c'est alexis lui c'est alexis mccallister donc 19 ans 71 de général il peut monter jusqu'à 85 donc ça c'est un joueur qui a il a l'air d'avoir des stats assez homogènes très bon char de coufran pour l'instant il est actuellement prêté donc moi vous pouvez pas le recruter mais voilà c'est ça a l'air d'être un très bon joueur peut-être un petit manque de niveau défensif mais ouais il peut être assez abordable enfin il peut être très bon pour la plupart des clubs je pense mais plus en milieu offensif je pense que c'est plus en milieu offensif alors là tu as des milieux centraux qui sont plus défensif qu'offensif et lui c'est offensif donc voilà ensuite bon bah là je vous présente pas c'est c'est lui c'est grâce à lui que je fais cette vidéo c'est Lucas Paqueta 20 ans 79 de général il peut monter jusqu'à 89 voilà c'est ça c'est peut-être encore une pépite que Milan va gâcher je sais pas peut-être que ça va être le futur milieu offensif peut-être qu'il va jouer au Real Madrid je sais pas je sais pas on sait pas encore mais c'est un très bon joueur qui a des bonnes des bonnes stats à peu près partout ouais il a des bonnes stats certes c'est pas une fusée non plus mais voilà il est très bon et je pense qu'il peut avoir une enfin il peut avoir quoi il peut avoir une bonne vision de jeu encore donc c'est intéressant ça a l'air d'être un sanguin aussi il y a un solif sur les tacles il est tireur de loin ouais et c'est un bon dribbler ça a l'air d'être un bon dribbler quatre étoiles voilà c'est un brésilien en fait c'est un brésilien encore un autre brésilien je vous présente Evander donc il a 20 ans 68 de général et il peut monter jusqu'à jusqu'à 83 il peut monter jusqu'à 83 lui bon certes il a pas les quatre étoiles gestes techniques mais très intéressant par contre je suis en train de vous spoiler le reste donc ouais c'est pas une fusée non plus en fait c'est pas très rapide mais je pense que ça va augmenter avec le temps et ouais c'est un joueur c'est un joueur c'est une pépite et je vais pas non plus vous vendre du rêve sur des joueurs que je connais pas spécialement je vous ai montré quelques joueurs qui pouvaient être intéressants bon lui c'est pas pour l'instant il est assez mauvais pour l'instant il est très mauvais je vous conseille de pas le mettre tirer ton équipe une mais c'est un joueur qui a mon potentiel ensuite nous avons Hamed Junior Traoré avec un E bizarre parce que c'est un E accent grave alors que la plupart des Traoré c'est avec un accent aigu donc lui il a 18 ans il a 64 de général et il peut monter jusqu'à 83 donc voilà le joueur assez intéressant bon ça a l'air d'être à peu près pareil que notre cher Revender donc ouais je vais pas m'attarder dessus encore ouais il y a des stats assez dégueulasses actuellement mais ça peut augmenter aussi avec le temps ensuite nous avons un buteur qui s'appelle Steven Plaza c'est pas Steven Plaza Steven Plaza il vous vend pas des apparts donc ne vous inquiétez pas donc lui c'est un joueur que bon j'ai mis mais c'est pas le joueur que j'utiliserai donc il a 19 ans 67 de général il peut monter jusqu'à 84 donc voilà ça c'est le joueur de joueur je pense que il est assez bizarre il est très bizarre parce que 87 voilà il y a des bonnes stats il y a des bonnes stats mais il y a deux étages techniques voilà c'est un Mathudi c'est un Mathudi et c'est ça son problème je pense à ce joueur là pourtant il y a des bonnes capacités il y a des bonnes stats certes ces stats techniques sont dégueulasses mais physiquement il y a des très bonnes stats bah c'est son physique je pense qu'il fait tout mais je pense qu'avec le temps ça peut s'améliorer aussi bien sûr mais voilà les deux étages techniques ça me bloque c'est pas le joueur que je vous conseille le plus mais je l'ai quand même mis dans cette liste ensuite l'avant-dernier c'est Thomas Svancsara donc excusez-moi les tchèques tous ces pays là genre la tchèque euh tchécoslo... enfin la république tchèque la slovaquie etc excusez-moi si je prononce mal son nom hein ou même les tchats ou les sas ou je sais pas quoi autre ou quoi donc euh voilà c'est un buteur qui joue à Empoli donc il a 17 ans 61 en général il peut monter jusqu'à 83 et lui c'est à peu près le même problème que le plaza c'est que... enfin même lui il est encore pire hein lui il... ouais c'est vrai que c'est pas fou pour l'instant je pense qu'avec le temps ça peut s'améliorer après voilà si vous faites une sorte de retaper ou un truc comme ça ça peut être intéressant mais voilà c'est pas le... c'est vrai que les deux étages techniques aussi ça bloque ça hein c'est... c'est un petit problème d'avoir des deux étages techniques excusez-moi j'arrive pas à parler j'ai des problèmes pour parler sauf que lui il c'est un dribbler rapide alors que l'autre c'est rien du tout en fait il y a pas grand chose de bien pour l'instant mais voilà il faut... il faut voir avec le temps et ensuite nous avons peut-être un... un des plus connus aussi parce qu'il joue en ligue 1 c'est Lil Foster donc lui franchement je sais pas si il était déjà sur FIFA je sais pas si il était déjà sur FIFA je pense pas qu'il était sur FIFA parce que c'est en Afrique du Sud et il y a pas de ligue Afrique du Sud FIFA donc lui il a 65 de général à 17 ans et il peut monter jusqu'à 83 ce qui est assez intéressant qu'il se peut jouer buteur et milieu offensif il y a des bonnes statistiques encore hein niveau physique c'est pas dégueulasse ouais ouais pour moi c'est le meilleur buteur des trois c'est le buteur que je vous conseillerais le plus ouais il est peut-être un petit... il est un petit peu mieux il est un petit peu... mais un petit peu meilleur quand même parce que bon lui pour l'instant c'est Statless à décider à part que c'est Penalty ouais c'est... c'est le char de Penalty mais voilà c'est... c'est lui que je vous conseille le plus en buteur actuellement donc euh voilà je pense qu'on va arrêter la vidéo là dessus j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu c'était Yabey et sur ce moi je vous dis à la prochaine ciao ciao